Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, on est lundi, il est 14h13, je viens de prendre ma douche. Depuis ce matin du coup, je me suis réveillée vers 6h30. Je voulais faire cette petite vidéo pour vous donner des petites nouvelles, parce que du coup j'en ai parlé sur Instagram, mais j'en ai pas parlé sur Youtube. En fait ce week-end, on a eu un petit souci, c'est-à-dire que samedi matin je me suis levé tôt, je me suis préparée, je vous ai fait le haut, l'action que je vous ai postée dans la journée. Elle a été décalée, du coup je devais vous la mettre vendredi, mais je vous l'ai mis samedi. Et en fait, après je me suis démaquillée, etc. Puis je suis descendue en bas, je me cherchais à boire. Et en fait là j'ai trouvé mon chéri vers le lit de Galipette, pas bien du tout. Et du coup quand je suis arrivée, en fait Galipette vomissait depuis un petit moment, et en fait à leur âme sensible s'abstenir, elle vomissait de la mousse blanche. Et en même temps on avait l'impression qu'elle s'étouffait. Donc ça a duré un petit moment comme ça. Du coup on l'essuyait au fur et à mesure, etc. Et mon premier réflexe a été d'appeler la clinique vétérinaire dans laquelle on a l'habitude d'aller, pour expliquer un petit peu le cas. Donc ils nous ont dit de venir en urgence. Pour ceux qui ne savent pas, on a adopté un spitz de 12 ans en juillet 2023. On a craqué, puisqu'à l'époque on était bénévole dans la SPA près de chez nous. Et en fait on a craqué sur cette petite Galipette, qu'on surnomme souvent Pichou. Et voilà, elle est déjà âgée, elle a 12 ans. On ne sait pas trop son parcours. Voilà, donc c'était un petit peu... Mais ça a été un coup de cœur pour nous. Et on avait envie du coup de lui donner une fin de vie, une bonne fin de vie. Donc vous la voyez souvent dans les vlogs. Et en fait là, ça n'allait pas du tout. Donc on l'a emmenée en urgence à la clinique. On était un petit peu affolés, forcément. Après on sait qu'elle n'est pas toute jeune. Donc on sait que malheureusement, ça ne va pas aller en s'arrangeant. Et en fait quand on est arrivé, on a appelé. Dès qu'on est arrivé, ils ont pris de leur côté en charge déjà dans un premier temps. Nous intervenions dans la salle d'attente. En plus, il y avait des gens malheureusement qui venaient, je pense, d'euthanasier leur animal. Donc voilà, ils étaient en pleurs et tout. Donc on avait mal au cœur pour eux. Voilà, c'était assez compliqué. Il y avait une ambiance assez spéciale dans la salle d'attente. Et en fait, la secrétaire nous a dit d'aller voir la vétérinaire. Et la vétérinaire, du coup, nous a dit qu'en fait, elle souffrait d'une insuffisance rénale qui entraînait du coup une insuffisance cardiaque. C'est pour ça qu'elle avait du mal aussi à respirer. Elle allait faire une prise de sang pour voir un petit peu ce qu'il en était. Ça allait durer une demi-heure si on voulait aller faire deux, trois courses ou si on voulait attendre dans la salle d'attente. Du coup, on a dit non, on va patienter dans la salle d'attente. Donc on a patienté avec ces gens qui continuaient à pleurer. Franchement, ils nous ont fait mal au cœur. Vraiment, voilà, nous, on aime les bêtes. On a quatre chats à la maison. Les bêtes, les animaux, c'est tout pour nous. Et c'est vrai que ça nous a fait extrêmement mal au cœur pour eux. Donc on a attendu. La vétérinaire est revenue avec les résultats qui ont confirmé le diagnostic. Donc en fait, c'était le taux d'urée. Alors pour ceux et celles qui ne savent pas et si ça peut vous arriver. En fait, le mot urée, c'est un peu comme si vous manquiez de calcium. Voilà, le mot urée, c'est le nom du taux par rapport à une infection, à une insuffisance rénale. Donc l'urée était très élevée. Donc ça a confirmé le diagnostic. Elle nous a donc expliqué qu'elle la gardait en hospitalisation pendant 48 heures dans un premier temps. Pour voir un petit peu comment ça a évolué. Les vomissements s'étaient arrêtés un petit peu entre temps. Ce qui ne nous a pas forcément rassuré. Donc elle nous a expliqué un petit peu, voilà, deux, trois petites choses à côté. Et du coup, on a patienté et on a demandé est-ce qu'on peut l'avoir un tout petit peu avant de la laisser, avant de partir. Donc on a attendu. On a signé une décharge pour l'hospitalisation. Et puis après du coup, la secrétaire nous a ramené la petite Pichou pour qu'on lui fasse un petit bisou. Ça a été très, très difficile. J'avais sa couverture qu'elle a l'habitude, sa petite couverture qu'on lui met quand elle sort de la maison. Que j'avais oublié dans la voiture et je leur ai demandé si je pouvais la lui laisser pour qu'elle ait de notre odeur. Donc je suis partie dans la voiture la chercher vite fait. On lui a fait du coup plein de bisous. On lui a, voilà, en plus avec son papa, ils sont très, très, très fusionnels. Comme je vous l'avais déjà expliqué. On lui a fait un tas de bisous. On lui a dit de se battre, qu'on était là et que tout allait bien aller. Et puis après du coup, elle l'a repris. Et puis, voilà, on est rentré complètement abattu. Ne sachant pas un petit peu ce qui allait arriver. Donc voilà, ça a été un week-end assez compliqué. On nous a dit de rappeler du coup ce matin pour prendre des nouvelles. Et du coup, voilà, ça a été assez compliqué le week-end pour tous les deux. C'est pour ça que je n'ai pas voulu vlogger parce que bon, à part pleurer. Du coup, dimanche, j'ai préféré dormir toute la journée pour que ça passe le plus vite. J'en ai profité pour laver tous ses plaides, voilà, pour que quand elle revienne, tout soit propre pour elle. Et du coup, on a appelé ce matin. Donc, ils lui ont fait une perfusion antibiotique tout le week-end. Elle a mangé, donc ce qui est un point positif. Donc voilà, son état a l'air d'aller. Comme elle dit, elle a bien mangé, donc c'est positif. Pour l'instant, du coup, on ne la récupère pas tout de suite. Ils vont lui refaire une prise de sang en fin de journée pour les 48 heures d'hospitalisation, de surveillance. pour voir du coup si le taux a baissé ou pas. Et en fonction, on saura ou non si on la récupère ce soir. Ou si elle reste en hospitalisation. Je ne sais pas trop comment ça va se passer. Donc, je voulais vous tenir au courant. Je pense que dans tous les cas, même quand on va la récupérer, je l'espère en tout cas, que ça va s'arranger et qu'on va la récupérer. En plus, demain, c'est son anniversaire. Elle aura 13 ans. Elle se fera sa petite bougie, je l'espère, avec nous. Et après, je pense que de toute façon, il y aura un traitement à vie. Avec aussi des croquettes spéciales. Mais ça, on en saura plus du coup quand on la récupérera. Donc, voilà, pour l'instant, on est dans l'impatience. C'est pour ça que moi, depuis 6h30, j'étais réveillée. J'ai fait le ménage, j'ai tout fait. J'étais en mode pressée d'attendre 10h pour prendre des nouvelles. Donc, voilà, les nouvelles sont assez rassurantes. Maintenant, il faut attendre la prise de sang. Voir ce qu'il en est au niveau de la prise de sang, si elle est sortante aujourd'hui ou s'ils continuent à la garder. Voir un petit peu, du coup, comment ça va se passer. Donc, pour l'instant, je n'en sais pas plus. Mais je tenais du coup à vous tenir un petit peu au courant. Ce qui est en plus difficile vu que Chéri, en ce moment, va très mal par rapport à sa dernière chimie, comme je vous l'avais expliqué. Et ça lui a fait un choc. Donc, ce n'est pas trop le moment non plus qu'on perd une galipette. Parce que je ne sais pas comment ça peut se passer. Donc, voilà, ce n'est pas très simple. Ma vie n'est pas simple, comme vous le voyez. Après, encore une fois, quand on prend un chien âgé, forcément, on sait qu'il peut y avoir des petites choses. Mais on est positif et on espère de tout cœur la retrouver ce soir. En tout cas, voilà, tous ces glis sont prêts. Tout est prêt pour qu'elles reviennent. Et on fera le nécessaire de toute façon après s'il y a des suivis à avoir régulièrement, etc. Donc, voilà, je voulais vous donner des petites nouvelles de Galipette. Qui n'est pas très en forme, mais en tout cas, elle a mangé apparemment. Donc, voilà, elle nous manque énormément. La séparation a été très compliquée. De voir le panier vide, c'est très dur. Voilà, je pense que ceux qui ont des animaux comprendront. C'était un week-end très difficile pour nous émotionnellement. Donc, de toute façon, je vous tiens au courant. Demain, je referai un vlog pour vous tenir au courant si on l'a récupéré ou pas. Et puis, voilà, un petit peu, du coup, je voulais vous informer sur YouTube. Comme je vous ai informé sur Instagram, mais pas sur YouTube. Je voulais vous faire un petit vlog pour vous expliquer un petit peu les choses. Voilà. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite.